Parabidi ! Après la Corse, on a pris la route pour se diriger à Lisbo, voir un peu ce qu'il se passe dans le monde du ski. Et au détour du stand Faction, on a rencontré Jessie qui nous a dit que ça a été cool en Norvège. Donc pif-paf, on prend nos billets d'avion et direction Olissoun. Tu vois ce qui est intéressant avec les aéroports, c'est qu'on rencontre plein de monde. Donc là, on a rencontré notre pote Manu Chaudal du SAUSSI. Tu vas où Manu ? En Norvège comme vous. Et tu vas branler quoi ? Comme d'hab, on a un peu de saut à ski et ce week-end du vol à ski. Donc ça va être cool. Il y a un nouveau tremplin ? Ouais, le plus gros tremplin de vol à ski qui a jamais été construit. Donc je pense qu'il y a moyen qu'on se fasse un bon petit week-end. Bon appétit les amis ! C'est quoi ce truc blanc là ? Il faut dire que pour nous tous, c'était notre première fois en Norvège. Et dès le réveil, on en a vraiment pris plein les yeux. Alors le premier jour, on a allé explorer un petit peu les spots de la zone. Et ensuite, il y a Jessie qui nous a fait une visite touristique de Olesund. Alors voilà, pour le premier jour de ski, on se dirige à la station de Stranda. Et vu que dans les pays nordiques, ils sont super à cheval sur la Paris des hommes-femmes, on a décidé d'emmener une gonzesse cette fois-ci. La fille en question, c'était Sarah Martinet. Ça fait quelques années qu'on entend parler d'elle. On sait qu'elle tient bien debout sur les skis et que c'est sûrement la seule femme capable de supporter Bon Appétit 6 jours. Elle lui a même fait goûter un peu de la culture locale. Pas de bol, on est arrivé pile le jour de l'inauguration du nouveau télésiège. On a quand même fait un peu la queue parce que le spectacle là-haut valait la peine. Le vent avait déjà vraiment travaillé la neige en haut, donc on a cherché les spots un peu plus protégés dans la forêt. Cette part-là, c'est étalé pour le moment où on yinvait une blousme à laмиbrais et la міbière. La sanguinure a l'un Annie l' lämte pour le moment. Ce qui est bien avec Sarah, c'est qu'elle est tout le temps contente. Pour ma part, je me suis fait dégommer par un petit virus, et ça a été le début de la loose pour toute l'équipe. Jour 2, dernière petite ligne de la journée, on a eu une journée de loose, on n'a rien trouvé à faire, les nordiques ont déjà tout tracé. Donc on était partis faire une petite ligne en bord de route, mais j'ai essayé de faire partir une plaque sur Sarah, donc on fait perdre un ski, le top. Je crois que c'était pas une bonne journée pour nous. Ce qui est cool avec les Torstein, c'est que dans le ferry, il y a toujours une petite zvela pour remonter le moral. Pour se remettre en scène, on avait demandé conseil au local de l'étape, Magnus, qui nous a dit qu'à Stranda, la station où on était, il y avait des spots juste derrière, donc on y est retourné. C'est vrai qu'il y avait de quoi faire derrière. Et moi j'avais retrouvé la pêche, ou pas. Là-bas, il faut quand même bien enchaîner parce que les Torstein, ils ne laissent pas leur part au chien. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bon, c'était fini pour nous sur la station, mais je voulais pas partir de Norvège en mettre une bonne grosse branlée à Manu Schedal sur son terrain de jeu. Et pour cela, il fallait le tremplin du nouveau record Man du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, c'était fini pour nous ici, mais je voulais pas partir de la Norvège en mettre une branlée à Manu Schedal sur son terrain de jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...